Devant-nous tenir que Dieu donnera à tous la possibilité d'avoir la foi ? Eh bien, je dois affirmer que dans le catholicisme, la réponse est oui. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que cette religion porte le nom de catholique. Ça veut dire que Dieu s'occupe du salut de tous les hommes, tous les hommes. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés, que tous accepteront ce salut, mais nous devons tenir que Dieu, qui fait tomber sa pluie sur les méchants comme sur les bons, sur les athées comme sur les croyants, donnera à tous la possibilité de croire. C'est même depuis Vatican II, et c'est très amusant, quelque chose de dogmatiquement proclamé, qui était déjà dans l'Écriture, mais dogmatiquement proclamé. Gaudium et Spes 22,5. Un texte qui a sans doute échappé au père du concile, puisqu'il ne voulait pas proclamer de dogme, mais qui ressemble à un dogme solennel, parce que le Christ est mort pour tous. Nous devons tenir que Dieu donnera à tout le monde la possibilité d'adhérer au mystère de Pâques, donc mort et résurrection du Christ, par un moyen connu de Dieu. L'Église reconnaît qu'elle ne sait pas par quels moyens, parce qu'elle constate que des tas de gens meurent sans la foi. Qu'ils n'en ont jamais entendu parler, et donc c'est un fait, un fait expérimental. Le propre d'une vérité dogmatique, c'est évidemment qu'elle n'est pas encore forcément prouvée, elle est crue, mais nous devons le tenir. Alors attention, ce n'est pas la foi de tous les chrétiens. Certains comme certains protestants, et même certains thomistes, c'est-à-dire qui croient que saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur des docteurs jusqu'à maintenant sur tous les points, pensent que Dieu ne proposera pas son salut à certains, parce qu'il est le maître suprême, il sait ce qu'il fait. C'est le cas aussi de Jean Calvin, qui pense que puisque la foi est un don de Dieu, et que certains meurent sans la foi, c'est que Dieu ne leur a pas donné. Donc Dieu choisit ceux qui sont damnés. Cette chose-là est formellement condamnée par l'Église. La solution, elle est toute simple, elle est donnée, ou plutôt proposée par le pape Benoît XVI, ce grand théologien, dans Specialvi au numéro 47, est une encyclique, une lettre du pape. Il dit, certains pensent que dans le passage, qui n'est pas chronométable en temps terrestre, le passage de la mort, le Christ apparaît dans sa gloire, et que les gens en le voyant sont bouleversés, ils voient leur saleté, mais surtout, ils voient qu'ils peuvent être pardonnés, et ils y trouvent le salut. C'est l'acte même du jugement, que cette apparition du Christ. Donc, très simplement, pour ceux qui meurent dans un arrêt cardiaque sans la foi, la foi leur est proposée dans la mort, dans le passage qu'est la mort entre ce monde et l'autre. Et ainsi se réalisera ce dogme. Nous devons tenir que Dieu permettra à tout le monde de croire et d'aimer s'il le veut. Seulement pour l'amour, c'est autre chose. Pour l'amour, là, il faut que l'homme choisisse fondé sur la grâce, mais librement. Là, il n'y a pas de grâce efficace à attendre, c'est-à-dire absolument efficace pour lui donner la foi. Il faut vraiment qu'il fasse un choix, d'où la possibilité, à l'heure de la mort, de rejeter le Christ pour toujours.